On n'imagine pas Cabrel renvoyé pour indiscipline. Non, ce n'est pas son style. Ce n'est pas son style, on imagine très ça. C'est peut-être parce qu'il avait chanté à la cantine. Renvoyé du lycée Bernard Palissy d'Agen pour indiscipline. Et il est parti à travailler, il avait 19 ans dans un magasin de chaussures. 19 ans, il s'est fait virer de la sixième. Mais il était très en retard. Il devait être en retard. Il a vachement redoublé. Le magasin de chaussures où il a écrit « Je l'aime à courir » dans sa première chanson. « Non mais écoutez, certainement, on peut avoir 19 ans en terminale et être viré. » 19 ans en terminale, moi je n'y suis jamais arrivé. Non plus, c'est formidable 19 ans en terminale. Mais là, tu n'en es pas loin là. En terminale ? Oh la mauvaise ! C'est pas bien ça. Elle croit que je vais la draguer après des trucs comme ça, mais ça ne va pas non. Elle fait une émission de merde, je dis des compliments et tout, et elle me balança dans la gueule. Mais où on va là ? Oh mais c'était un bon mot, une phase terminale, c'était pour rire. Ça ne fait pas rire ça, quand t'as bon âge, ce signal. L'amour dure trois ans si tout se passe bien. Ceci dit, on n'imaginait pas non plus infidèle. On a vu dans la presse récemment, il a dit qu'il avait un couple un peu libéré, etc. Qu'est-ce que vous racontez ? Mais c'est sa réputation. Non mais il assume complètement, c'était sa réputation un peu dans le métier. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, il disait qu'il assumait. Il avait un couple plutôt libéré, etc. Le type qui a chanté à l'encre de tes yeux ? Bah oui, apparemment, il allait tremper son pinceau dans plusieurs encrivettes. Et j'irais dormir chez la dame d'Haute Savoie, tu m'as compris ? Ah, je suis déçu ! Mais déçu ? Un chanteur qui serait infidèle ? Qu'est-ce qu'il allait faire dans la cabane du pêcheur ? C'est pas possible ! En tout cas, il a sorti un bel album, le dernier album de… Ah bon ? Quoi ? Bon ? Il est bien ? Bien sûr qu'il est bien, le dernier album de Cabrel. Jamais décevant, Cabrel. Vous connaissez rien, vous, Christine Bravon. Mais c'est pas qu'il avait sorti un album, comment s'appelle cet album ? Je vais vous le donner, mais j'ai pas le titre là en tête. Ah bah voilà ! In extremis. Tiens, ça tombe bien ! La nouvelle chanson de Francis Cabrel qu'on écoute sur RTL à partir d'aujourd'hui, c'est « À chaque amour que nous ferons ». C'est joli comme titre. C'est toujours très beau. « À chaque amour que nous ferons ». Mais pas avec la même femme, apparemment. Oh non, mais ne dites pas ça, ils nous écoutent peut-être, Madame Cabrel. Madame Cabrel, on adore votre mari. Sa fille a chanté aussi, d'ailleurs, la fille de Francis Cabrel. Auréline ? Je me souviens qu'on l'avait reçue parce qu'elle avait tenté, elle aussi, de sortir un album. Ah bon ? Oui, oui, un album, la fille de France, je vous jure. Il y en a qui tentent ? Oui, il y en a qui tentent. Il ressemble à son père avec une moustache. Ça, ça va pas, ça va pas. Non, non, on peut pas. C'est une journée Francis Cabrel sur RTL. Fallait commencer par ça. Il va pas se plaindre, ça a été sa fête et puis voilà. Mais on l'adore, Francis Cabrel. Un nouvel extrait d'In Extremis « À chaque amour que nous ferons ». Je me noierais dans tes étreintes, dans tes vallées, tes sillons, tes merveilleux labyrinthes. Et tes mystérieuses plaintes à chaque amour que nous ferons.